Sorciers, sorcières, moldus, bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez quand même pu réaliser une petite fête pour Halloween cette année. Malgré le confinement, avec ma femme, on s'est dit qu'on allait quand même réaliser une petite soirée rien que pour nous deux parce qu'on aime vraiment fêter Halloween et qu'on trouvait dommage de ne pas fêter ça cette année. Pour l'occasion, j'ai donc réalisé une petite sculpture sur citrouille. Je vais vous montrer tout ça tout de suite, je me suis dit que même si Halloween était passé, ce serait sympa que vous voyez un petit peu comment j'ai réalisé cette citrouille et que si vous en avez encore, vous pourriez vous aussi les reproduire et m'envoyer vos photos sur Instagram. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment passer d'une citrouille comme celle-ci à une citrouille de Noël comme celle-là. Alors, je vous montre déjà comment j'ai sculpté la citrouille en forme de poudlard. C'est parti, regardez bien la suite de la vidéo. La première étape va être de vider l'intérieur de notre citrouille. Pour cela, il suffit de découper un petit chapeau sur le haut de celle-ci. Faites très attention et demandez de l'aide à un adulte pour cela. On va ensuite pouvoir vider l'intérieur de notre citrouille et bien gratter l'intérieur à l'aide d'une grande cuillère. J'ai ensuite imprimé l'image de poudlard afin d'avoir une base. Vous pouvez bien sûr le faire avec le motif de votre choix. Il suffit ensuite de tracer notre forme sur la citrouille. J'ai pris une perceuse avec un petit forêt afin de réaliser d'abord les contours de la forme du château. Puis avec une mèche un peu plus petite, j'ai percé plusieurs trous sur toute la forme. Plutôt que d'utiliser de simples bougies pour la lumière, j'ai décidé d'utiliser un ruban de LED afin de pouvoir changer les couleurs autant que je le voulais. J'ai alors percé une petite ouverture à l'arrière de la citrouille afin d'y faire rentrer les lumières. Et voilà, ma citrouille était prête pour Halloween. Voilà donc une petite citrouille en forme de poudlard. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo de Marie qui a réalisé trois citrouilles vraiment très très belles pour Halloween. Je vous mets le lien de sa vidéo dans le petit « i » là-haut. Et comme entre la fête d'Halloween et la fête de Noël, il n'y a qu'un coup de baguette magique, je vous montre comment la transformer en décoration de Noël. C'est parti ! Pour la transformation, il vous suffit simplement de bomber votre citrouille. J'ai décidé de bomber le dessous en doré. Puis une fois sec, j'ai bombé le haut en argenté pour donner un côté balne de Noël. J'ai ensuite, à l'aide d'un pinceau à poileture et de peinture bleue, blanche et dorée, à portée de petits points afin de donner un effet ciel étoilé à la citrouille. Et voilà, votre citrouille est transformée et prête pour les fêtes de Noël ! Et voilà, j'espère que ces deux versions de cette citrouille vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne pas rater les prochaines. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo !